De Maria Carey à Megan Thee Stallion en passant par Puff Daddy, elle a photographié les plus grandes stars pop des années 90-2000. Mais c'est grâce à cette couverture de Rolling Stone Magazine qu'elle va rentrer dans l'histoire. Mais ça, c'est une What Even Story. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette fenêtre culturelle, d'autant plus que le contexte sanitaire s'y prête. On a vraiment besoin de s'évader. Aussi, je vous propose de découvrir le parcours d'une artiste qui est tout simplement entrée dans l'histoire de la photographie. Les amis, je vous propose de découvrir la story de Dana Squanks, l'une des rares femmes noires photographes. Il n'y en a pas tant que ça, croyez-moi. Dana Squanks, c'est une femme de 32 ans qui a grandi à Chicago dans le South Side. Mais qui a découvert la photographie par pur hasard. Je m'explique. À la base, elle est styliste. Sauf qu'elle est fauchée et surtout en pleine dépression. C'est alors qu'elle décide de vendre des vêtements vintage. Et pour ça, il lui fallait des modèles pour justement mettre en valeur ses vêtements. Et les agences de mannequins repèrent ces clichés et lui demandent de faire des essais avec d'autres modèles. Et c'est ainsi que la carrière de Dana Squanks est lancée dans le milieu de la photographie. Suite à ses débuts prometteurs, elle décide de prendre son destin à main. Elle monte à New York afin de faire carrière. Sauf qu'aucun magazine ne la recrute. Une fois de plus, Dana Squanks ne se décourage pas. Elle décide de fonder son propre magazine, à savoir Squanks Magazine, qui est une publication qui est dédiée à la forme masculine. Et c'est ainsi que pendant six ans, elle va perfectionner son art à travers son magazine en parfait autodidacte. Et elle va mettre en valeur ce corps noir. Et franchement, ces clichés en noir et blanc sont magnifiques. Elle arrive à magnifier le corps noir sans jamais tomber dans les stéréotypes. C'est juste, mais c'est un pur kiff de voir ces clichés. Face à la beauté de ces clichés, elle se fait un nom dans le milieu. Jusqu'à ce que ESPN, la plus grande chaîne sportive aux Etats-Unis, lui propose de photographier ce qu'on appelle le Body Issue, qui est en fait la version papier magazine qui met en valeur le corps des sportifs. Et elle devient ainsi la première femme noire photographe à photographier une athlète pour le Body Issue en dix ans d'existence. Dès lors, Danastros va collaborer avec les magazines et les stars les plus prestigieuses de Pididia Maria Carey en passant par Megan Thee Stallion à tel point qu'elle va faire tomber encore une autre barrière puisqu'elle va être la première personne noire à photographier la couverture du magazine Rolling Stone en 50 ans d'histoire. Et c'est ainsi qu'on découvrira la formidable cover de Travis Scott. À travers les clichés de Travis Scott, on voit le génie de la photographe. Elle a clairement mis en valeur le côté vulnérable du rappeur. Comme vous pouvez le voir sur ces clichés, Danastrox s'est aussi photographié des sujets féminins. Mais on ne va pas se mentir. Ce qui a permis à Danastrox de se faire remarquer et de se faire une place dans le game, c'est cette capacité à saisir l'essence du corps masculin dans sa vulnérabilité et dans sa masculinité. Avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer sa meilleure photo. C'est une véritable œuvre d'art. C'est une pure poésie visuelle, clairement. Voilà les amis, c'était la story de Dana Squags. J'espère que cette fenêtre culturelle vous a permis de voyager à travers ces photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces clichés en commentaire et surtout à partager cette pasticulturelle qui est à consommer sans modération. Merci.